Salut, c'est Clément. Bienvenue dans cette deuxième vidéo d'analyse de la recherche scientifique que j'ai menée sur la connexion authentique. Et dans cette deuxième vidéo, on va parler d'intimité. On va parler de comment la connexion authentique permet de créer des connexions plus fortes plus rapidement. Comment est-ce qu'elle peut permettre de booster l'intimité ? Avant de parler de comment est-ce qu'elle peut le permettre, on va vérifier scientifiquement si la connexion authentique peut être considérée comme un outil qui permet de booster l'intimité entre deux personnes lors d'une interaction sociale. Et donc pour ça, je vais de nouveau vous présenter les résultats de la recherche qu'on a menée avec mon pote et camarade Pierre. Revenons sur ce document-là. Dans une première vidéo, on a fait les effets de la connexion authentique sur les émotions, liées à l'anxiété sociale notamment. Et là, on va voir les effets de la connexion authentique sur l'intimité. Alors, avant ça, il faudrait qu'on parle ici de ce qui concerne les composants de l'intimité. Quels sont les différents composants de l'intimité ? Parce que l'intimité, c'est un concept vachement large. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on considère qu'on est intime avec une personne, qu'on a une relation intime, qu'on a une relation vraiment forte avec cette personne ? Eh bien, c'est intéressant de le décomposer en plusieurs éléments. Alors, le premier élément, donc là, Dependent Measures, ça veut dire les choses qu'on a mesurées, tout simplement. Premier élément, Closeness. Closeness, ça veut dire le sentiment de proximité. Donc, typiquement, je me sens proche de cette personne, oui ou non. On a différents items qui permettent de mesurer si les participants se sentaient proches de leur binôme ou pas. Liking, très simplement, c'est est-ce que j'apprécie ma partenaire ? Reciprocal liking, c'est est-ce que je pense que mon partenaire m'a apprécié ? Trust, c'est la confiance, le sentiment de pouvoir avoir confiance dans la personne. Perceived partner responsiveness, c'est plus facilement clair quand on le traduit par, enfin, une autre façon de le dire, c'est feeling understood ou en d'autres termes en français, le sentiment d'être compris par son partenaire. Ensuite, là, c'est les mesures d'émotion, etc. Donc, ça, c'est les éléments qu'on a mesurés autour de l'intimité. Maintenant, étude pilote, c'est celle-là, page 11. On va voir ça parce qu'avant de mener l'étude, on va dire, plus rigoureuse scientifique qu'on a menée là dans le cadre de la fac, on avait mené une étude test pour le but, c'était de tester nos questionnaires, de voir si le questionnaire qu'on avait fabriqué permettait bien de mesurer ce qu'on voulait mesurer. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une vidéo sur ma chaîne où j'ai dit, est-ce que vous voulez participer à une étude, etc. Et j'ai eu des gens qui sont venus, des gens qui étaient des habitués, c'est-à-dire des gens avec qui j'ai déjà travaillé, que j'ai déjà formé à la connexion authentique, des gens qui ont une certaine maîtrise de la connexion authentique, qui sont expérimentés en connexion authentique, et d'autres personnes qui étaient débutants en connexion authentique. Alors, l'intérêt, c'est que ça me permettait de tester le questionnaire et de voir comment la connexion authentique répondait, comment les questionnaires permettaient de rendre compte des effets de la connexion authentique. mais le mauvais côté, c'est qu'il y avait des expérimentés. Et donc, c'était un peu faussé de dire, ça, c'est les effets de la connexion authentique en une seule séance, parce qu'il y avait des gens qui avaient déjà une grosse expérience de la connexion authentique. Donc, ces résultats, c'est plus à voir comme, voilà ce qui se passerait si vous pratiquez régulièrement. Voilà ce qu'on peut supposer qu'il va se passer si vous pratiquez régulièrement. les résultats de l'étude qu'on appelle étude pilote. Et voilà, il ne faut pas se dire que c'est les résultats en une seule séance. C'est bien évidemment biaisé si on considère que c'est les résultats en une seule séance. Alors, ce qu'on a fait dans cette expérience pilote, donc je vais vous parler d'abord de la pilote et ensuite revenir sur l'expérience principale. Dans cette expérience pilote, on a de nouveau réuni des binômes et la moitié des binômes pratiquaient le jeu Je Remarque Que. Donc, je ne vais pas répéter ce que c'est là, j'en ai déjà parlé dans ma chaîne et puis si vous voulez plus de détails, vous pouvez regarder le dernier épisode de Psy News dans lequel je détaille un peu plus ce que c'est. Mais il y avait un groupe qui pratiquait donc le jeu Je Remarque Que et l'autre groupe qui était notre condition placebo, notre condition contrôle, eux, la seule instruction qu'ils avaient, c'est apprenez à vous connaître. Donc, ils pouvaient avoir une conversation libre pour apprendre à se connaître. Les résultats qu'on a obtenus pour les éléments que je vous ai mentionnés, alors bon, je vous passe le blabla, 43 items, 9 significatifs, 1 mesure. Donc, les éléments qui ont été… Alors, significatifs, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'effet est tellement important qu'on ne peut pas dire que c'est potentiellement dû au hasard. Et en fait, quand on a un petit nombre de sujets, normalement, on n'arrive pas à des résultats significatifs. Donc, on regarde plus les tendances, on regarde plus les graphiques, on voit comment est-ce que les résultats ont l'air de se présenter. Mais là, comme forcément, il y avait des… comme j'en ai parlé, des sujets expérimentés, forcément qu'on avait plus de chances d'atteindre des résultats significatifs. Et donc là, ce que les résultats disent, c'est que ce qui a été significatif, c'était notamment la mesure de proximité, closeness, la mesure de liking, j'apprécie mon partenaire, la mesure de reciprocal liking, je pense que mon partenaire m'a apprécié, et enjoyment. Et donc, ça, c'était une première étude test pour tester nos questionnaires, voir est-ce que ça semble répondre. Et en effet, on se disait, ok, en regardant ça, on est assez confiant dans le fait que si on mène une étude plus sérieuse dans le cadre de la fac, elle donnera des résultats intéressants. Et donc, l'étude, c'est la suivante. Alors, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, mais bref, rappel, il y a un groupe qui pratiquait la connexion authentique, qui pratiquait « Je remarque que », et l'autre groupe qui répondait à des questions assez banales, chacun leur tour. Si on revient maintenant aux résultats, ça, c'était les résultats de l'émotion, des émotions, pardon. Si on regarde les mesures de closeness, alors de nouveau, là, rappelez-vous, il y a le « original data, corrected data ». Je ne vais pas revenir sur ce que ça veut dire dans cette vidéo-là. Quand on regarde les mesures de closeness, on voit que là, c'était vraiment proche, ce n'était pas marqué. Relatedness, un peu plus. Alors, relatedness, je ne l'ai pas noté dans les… Je ne l'ai pas présenté au départ, mais relatedness, ça veut dire à quel point je me sens… C'est un peu à quel point je me sens proche de cette personne aussi, mais c'est plus en mode on est similaire. Je sens qu'il y a des points communs entre nous. Je sens que… Ce n'est même pas vraiment ça. Relatedness, c'est… C'est directement la connexion, en fait. À quel point je me sens connecté à cette personne. Relatedness. Et on voit que là, en jaune, la condition contrôle ou la condition placebo, en bleu AR ou Authentic Relating, donc la connexion authentique, on voit qu'une nouvelle fois, il y a une forte tendance pour la connexion authentique dans nos résultats qui sous-entendraient que les participants qui ont pratiqué la connexion authentique se sentaient plus connectés à leur binôme que les participants qui ont fait le jeu contrôle. Pour la confiance, on voit que là aussi, c'est fortement marqué, encore plus marqué dans les datas corrigées, mais c'est fortement marqué que les participants qui ont pratiqué la connexion authentique avaient plus confiance dans leurs partenaires à la fin du jeu que ceux qui ont fait la condition contrôle. Pareil pour liking. Ceux qui ont fait la connexion authentique appréciaient plus leurs partenaires que les autres et aussi pensaient plus que leurs partenaires les avaient appréciés que les autres. Et là où ça a été aussi très marqué et très significatif, c'était feeling understood, donc le sentiment d'avoir été compris. On voit qu'il est beaucoup plus élevé chez ceux qui ont pratiqué la connexion authentique que chez ceux qui ont pratiqué la condition contrôle. Très intéressant aussi pour ce qui est de la proximité. Alors là, pour rappel, c'était que des filles, les sujets, les participants. Et pour cet item-là, par exemple, il est probable que nous puissions devenir amis si nous interagissons beaucoup. On voit une différence vraiment extrêmement importante entre nos deux conditions, donc dans la condition connexion authentique. à la fin du jeu de connexion authentique, les participants disaient beaucoup plus qu'ils pourraient être des amis potentiels que dans la condition contrôle. Je me sens proche de cette personne. Pareil, différence marquée. On était très proche, différence marquée. Non, non, non. On voit que pour tous ces trucs-là, je ne vais pas forcément revenir sur tous. Mais celui-là va être vachement intéressant aussi à analyser. Mon partenaire m'a compris. On voit que dans la condition connexion authentique, les participants se sentent beaucoup plus compris que dans la condition contrôle. En d'autres termes, les résultats montrent une forte tendance. Vous voyez, tous les graphiques vont dans le même sens, dans la même direction pour la connexion authentique. Les résultats montrent une forte tendance qui signifierait que ceux qui ont fait le jeu de connexion authentique se sont sentis beaucoup plus proches de leurs partenaires que ceux qui ont pratiqué la condition contrôle, qui ont pratiqué le petit jeu de questions banales. En d'autres termes, quand les participants s'engagent dans une interaction en mode connexion authentique, le niveau d'intimité qu'ils ressentent à la fin, au bout de simplement 45 minutes d'interaction, est largement supérieur à celui qu'ils auraient dans une conversation banale. Donc, en effet, les résultats semblent fortement montrer que la connexion authentique est un outil qui permet de booster très rapidement le sentiment de proximité entre deux individus. Maintenant, comment est-ce qu'on l'explique ? Quels sont les différents éléments qui permettraient d'expliquer pourquoi la connexion authentique a cet effet-là ? Alors, le premier élément, c'est l'idée de, alors qu'ils appellent en anglais self-disclosure, donc c'est révélation de soi. Comment ça marche ? Le principe, c'est si je me révèle dans l'intime, si je révèle quelque chose de moi qui est intime, je vais partir du principe, plutôt à postériori, je vais me dire tiens, si j'ai révélé ça à cette personne, c'est que je l'apprécie. Inversement, si la personne, enfin, oui, c'est ça, inversement, la partie reciprocal self-disclosure, donc révélation de soi réciproque, c'est que je vais partir du principe que si la personne se révèle à moi, c'est qu'elle, elle m'apprécie beaucoup. Donc, si moi, je me dis je l'apprécie, elle, elle m'apprécie, ça va accélérer le fait d'en conclure qu'on est proche et donc de se comporter comme tel. Un autre élément, c'est que si je partage quelque chose d'intime de moi, si je me révèle de façon plus intime et que la personne le reçoit bien, je vais en déduire que cette personne m'apprécie pour qui je suis. Je lui ai montré le cœur de qui je suis et cette personne l'a apprécié, c'est qu'on est fait pour être ensemble, c'est qu'il y a un feeling entre nous. Maintenant, un autre élément qui permet, je trouve, de manière très intéressante d'expliquer ces différences d'effets entre la connexion authentique et une conversation qu'on va qualifier plus de banale, c'est que les résultats semblent montrer qu'il y a deux niveaux d'écoute. Encore une fois, c'est dommage, je ne l'ai pas mis dans les graphiques, mais on va se baser sur ce graphique-là. Mon partenaire m'a compris. Il y a un autre graphique qui était mon partenaire m'a vraiment écouté et il n'y avait aucune différence entre les deux. C'était vraiment exactement similaire, les scores, ce qui veut dire que dans les deux groupes, tous les participants se sont dit que leur partenaire les avait vraiment écoutés. Sauf que dans le groupe connexion authentique, les gens rapportent une forte différence en termes de se sentir compris. Ce qui veut dire qu'ils considèrent dans les deux groupes que leur partenaire les a vraiment écoutés, sauf que dans le groupe de connexion authentique, ils considèrent que leur partenaire les a beaucoup plus compris. Alors, comment ça se fait ? Puisque tous les deux ont écouté avec attention, sauf que dans un groupe, ils se sentent beaucoup plus compris. Je ne sais pas, je ne l'ai pas écrit là, je crois. Je ne l'ai pas écrit là, il y avait une étude. Alors, est-ce que je vais retrouver ça ? Je vais vous le montrer quand même parce que c'est intéressant. 27 peut-être ? Non, ça, c'est les questionnaires. 22 ? Non, ça, c'est les limites. Voilà, c'est là. Alors bon, je vais vous traduire en direct. C'est bête, j'aurais dû le faire un peu avant. C'est une étude de Welker en 2017. Il dit qu'un haut niveau de révélation d'interaction qui inclut la révélation de soi permet au sujet de répondre positivement et de valider les sentiments et les pensées des autres sujets. Et en cela, quand les individus sont responsive to each other, ça veut dire quand ils répondent à ce que l'autre partage mais répondent au niveau émotionnel quand ils réagissent et valident entre guillemets ce que les autres partagent, ils croient que they believe that both partners, ils se disent qu'en gros, les deux partenaires ont porté une attention soutenue mais soutenue dans le sens soutenir, ont porté une attention et du soutien et ont réagi à des caractéristiques centrales de chacun d'entre eux. J'essaie de traduire en direct, c'est un peu pourri mais pour le verbaliser plus simplement, ce que ça veut dire c'est que comme ils ont partagé des choses très intimes d'eux et que l'autre a réagi et accepté et compris et s'est connecté à lui par rapport à des caractéristiques qui font partie de ce qu'il considère comme son noyau central, le noyau central de son identité, il se dit j'ai montré le noyau central de mon identité et en gros je me suis montré tout nu, j'ai montré qui j'étais sans masque et l'autre s'est senti encore plus connecté à moi, c'est donc que cette personne comprend et apprécie le cœur de qui je suis et donc en mode connexion authentique c'est comme si il y avait la même quantité d'écoute puisqu'ils ont dit mon partenaire m'a vraiment écouté mais que la qualité d'écoute était différente de telle sorte qu'ils rapportent avoir été beaucoup plus compris ça c'est vachement intéressant la quantité d'écoute est la même mais la qualité d'écoute est différente c'est comme si il y avait d'un côté une écoute factuelle j'écoute l'effet de ce qui se dit et dans l'autre côté à la fois cette écoute factuelle mais en plus une écoute émotionnelle une écoute d'un courant plus profond de ce qui se passe entre nous lors de cette interaction c'est le sentiment que la personne non seulement a compris les mots que j'ai dit mais a compris le sens profond qu'il y avait derrière les mots que j'ai partagé ce qui permet d'en déduire que via une interaction de type connexion authentique la connexion qui se fait se fait à un niveau plus profond que simplement le factuel ce qui donne le sentiment d'être beaucoup plus proche d'être beaucoup plus connecté c'est pour ça que ça s'appelle la connexion authentique vous me direz mais voilà ça donne ça atteint un niveau plus profond de connexion à l'autre tout simplement et donc en conclusion de cette étude là ce qu'on peut dire c'est que la connexion authentique elle permettrait d'accélérer la création d'intimité en permettant d'une part plus facilement la révélation de soi réciproque c'est à dire le fait que chacun partage des choses intimes de soi mais en plus qu'elle le permette à un niveau plus profond et qu'elle permette aussi à la fois l'écoute émotionnelle c'est à dire une écoute à la fois factuelle et à la fois une écoute sur le sens plus profond de ce qui se joue et aussi une connexion émotionnelle plus forte donc en effet les résultats semblent montrer que la connexion authentique est un outil qui permet de booster beaucoup plus rapidement la création d'intimité qu'une conversation banale on voit que là les résultats c'était en 45 minutes seulement d'une interaction avec des inconnus ils en ressortent en se sentant plus proche en se sentant plus compris en se sentant plus apprécié par l'autre en appréciant plus l'autre donc globalement ils ressortent de là en ayant le sentiment d'avoir développé beaucoup plus d'intimité qu'ils l'auraient fait dans une conversation banale voilà c'est tout pour cette vidéo comme d'habitude si vous voulez travailler avec moi vous pouvez postuler à l'école des guéris dans laquelle on travaille en profondeur la connexion authentique avec 15 heures de connexion authentique en groupe et de la connexion authentique en binôme de telle sorte que vous allez développer ces compétences qui vous permettront de créer un niveau d'intimité supérieur en peu de temps avec des inconnus avec qui vous voulez de telle manière que vous pourrez créer des connexions plus fortes des relations plus fortes et tout simplement vivre les relations que vous avez vraiment envie de vivre c'est tout pour cette vidéo en attendant la prochaine je vous embrasse et je vous dis à bientôt ciao